La fermeté, c'est la réponse du gouvernement face aux grévistes. Très tôt ce mercredi matin, plusieurs dépôts de carburant ont été débloqués par les forces de l'ordre. Un gouvernement bien décidé à ne rien lâcher. La confrontation sociale fait partie de notre démocratie, mais le consensus social aussi. Les réformes des retraites de 1993, de 2003 et de 2007 ont fait aussi l'objet de contestations et elles sont progressivement devenues la loi de la République acceptée par une très large majorité de nos concitoyens. Fermeté aussi face aux violences qui émaillent le mouvement lycéen. Des débordements ont de nouveau eu lieu ce mercredi à Nanterre, aux abords du lycée Joliot-Curie, où pendant plusieurs heures, les CRS sont affrontés près de 200 jeunes. On a été débordés par un certain nombre de casseurs qui ne viennent pas forcément de Nanterre et que nous condamnons. La ville de Nanterre condamne bien évidemment les dégâts qui ont été commis aujourd'hui. La tension, toujours à Lyon, où de nouveaux incidents ont éclaté dès le matin. Briceur Tefeu s'est rendu sur place à la mi-journée. 700 à 800 CRS sont désormais mobilisés à Lyon. De telles violences ne resteront pas impunies. La police et la justice sont pleinement mobilisés et nous ne laisserons jamais des petits groupes de voyous transformer des parcelles de notre territoire, où que ce soit, en champ de bataille. De leur côté, les grévistes restent déterminés à faire plier le gouvernement. A Marseille, le dépôt pétrolier de Port-de-Bougue, jusque-là épargné par les grèves, a été brièvement bloqué par plusieurs centaines de manifestants. Là, depuis ce matin, 4 heures, on bloque le dépôt de Trapil, qui est un dépôt stratégique de l'OTAN. Et c'est par ce dépôt qu'on alimente les aéroports de Nice, Marseille, Lyon, par exemple, en kérosène, ainsi que les aéroports militaires Orange, Salon et Israël. Les sénateurs continuent de plancher sur la réforme des retraites. De nombreux amendements doivent encore être examinés. Le vote final reste prévu pour jeudi. Le vote final consiste du règlement de l'Assemblée, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada